bonjour à tous c'est claire j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à passer en cuisine aujourd'hui avec moi pour une autre recette nous sommes en février nous sommes deux aujourd'hui je vous propose une recette de crêpes facile à réaliser sans grumeaux mais sans utiliser de batteur ou de luxe ce qui n'est pas l'idéal pour des crêpes je vous laisse regarder la vidéo juste après le générique pour la recette on aura besoin de 250 g de farine de 60 g de sucre 200 100 ml de lait que je divise en deux je vous explique pourquoi par la suite de 3 oeufs de 5 g de sel un sachet de sucre au bagnée et la noix de mousquette que je vais râper par la suite on va commencer par mélanger les éléments secs donc on a les 250 g de farine et 60 g de sucre et 5 g de sel qu'on va mélanger ici il faut rajouter les liquides proportionnels à la quantité de mélange je sais qu'on a fait c'est ça qui permet qu'on n'ait pas les grumeaux dans la pâte sans devoir passer par un mixeur ou par un rebond donc ensuite je rajoute le liquide donc je commence par ajouter les 3 oeufs il faut environ 150 155 g ensuite je rajoute le lait avec les 3 oeufs et le lait on doit avoir une quantité proportionnelle aux éléments secs qu'on a mis donc j'ai pas rajouter la totalité de lait que j'ai mis parce que j'avais pas pris la quantité exacte donc vous rajoutez environ 160 millilitres et vous mélanger il faut mélanger doucement parce qu'ici faut pas beaucoup travailler la farine pour éviter qu'on ait une pâte élastique surtout si vous allez la faire sur un ou deux jours on obtient un mélange lourd avec une testu de pâte à gâteau évidemment parce qu'on n'a pas mis la totalité de lait qu'il fallait lorsqu'on obtient ce mélange vous pouvez voir il n'y a pas de grumeaux c'est lisse par la suite je vais rajouter le reste de lait ça vous pouvez le faire en un coup et puis on va simplement mélanger et à ce moment vous ajoutez les arômes de votre choix si c'est la vanille vous ajoutez c'est comme moi ici de la noix de moussade pour ajouter la noix de moussade et pour finir du beurre du beurre fendu et refroidi idéalement et fait un dernier mélange afin que tout soit homogène par la suite recouvrir à l'aide du papier film ou d'un torchon propre et laisser la pâte reposer il est important que la pâte se repose pour que tous les éléments qu'on a mélangé soit bien homogène et aussi que le gluten qui est contenu dans la farine plus délai et plus se développer la suite je vais mettre une casserole au feu qui va nous servir pour cuire nos crêpes on y rajoute une noisette de beurre qu'on va laisser fondre et étaler à l'aide d'un essuie tout sur toute la surface j'ai laissé reposer la pâte pendant une heure mais vous pouvez laisser bien plus longtemps et encore vous pouvez le faire la veille à l'aide d'une louche prendre la quantité des pâtes nécessaires pour la poêle verser directement sur la poêle chaude laissez cuit une à deux minutes en fonction de l'intensité du feu encore moins même si vous vous cuisez la crêpe à feu très vite lorsque la crêpe se décolle facilement de la poêle vous pouvez tourner c'est à ce moment que vous donnez la coloration que vous voulez à votre crêpe donc si vous voulez des crêpes blanches vous tournez à ce moment si vous voulez des crêpes un peu dorées vous laissez cuire encore quelques instants et à l'aide d'une spatule plate vous tournez la crêpe je ferai également comment vous pouvez tourner directement dans le plat un peu vers la fin de la vidéo et lorsque vous retournez la crêpe laissez cuire également l'autre face environ une minute également et on va continuer le processus jusqu'à épuisement de la pâte si vous devez retourner la crêpe à l'aide d'un plat c'est le même procédé laissez que la crêpe cuisse et qu'elle puisse décoller facilement et essayer de décoller les bords pour que ce soit plus facile en retournant sur l'assiette enfin comme j'ai fait ici donc essayer de décoller les bords et puis vous pouvez retourner le la poêle sur le plat ensuite reprendre pour laisser cuire la deuxième phase et si vous voulez faire des crêpes blanches il faut prendre une partie de la pâte à crêpes autant pour moi rajouter du cacao et mettre à l'aide d'une cuillère vous pouvez le faire mettre dans un du boron comme ça et faire des cercles comme là et la pâte doit commencer directement et ensuite on rajoute comme pour faire les crêpes nature rajouter une cuillère une louche de pâte à crêpes dessus on 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 une fois que les crêpes sont cuites dressées dans un plat donnez la forme de votre choix ici je vous propose deux modèles le premier en triangle on va dire plié en deux et ensuite replié constatez mes crêpes sont très fines parce que j'aime pas les crêpes très épaisse après vous faites vos crêpes comme vous les aimez on 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 en plus d'être bon ensuite on va faire un deuxième pliage de cette forme ça permet également de rattraper les crêpes qui ont été un peu dégradés lors de la cuisson et puis vous pouvez plier de façon différente vraiment comme ça vous arrange une fois les pliages est terminée nos crêpes sont prêts à être consommés alors vous les mangez avec ce que vous voulez de la confiture du sucre du chocolat je sais pas vous mangez comme vous voulez c'est pourquoi à la base j'ai pas mis beaucoup de sucre vu que mon fils il est mange toujours avec du chocolat ou du sucre dont jamais moins lors de la cuisson et voilà la recette est terminée je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de nos vidéos à très bientôt pour une nouvelle partie 1